C'est toi qui vas tout faire, normalement c'est toi qui fais tout, alors que t'as pas attaqué l'ordre des choses, c'est toi qui agis. Non mais si t'as besoin qu'on aille chercher des trucs, bonjour, comptez, tu dis, non non non, le discours ça va être toi, ma cocotte, il va falloir que tu le fasses le discours. Donc j'ai commencé début septembre à la librairie, je suis apprentie, je suis à l'école de l'INFL, l'Institut National de Formation en Librairie, à Paris. Et voilà, je fais mon apprentissage ici à Saint-Dié. Comme l'année dernière j'étais à l'IUT, c'était beaucoup plus théorique sur la librairie. L'apprentissage ça me permet d'être à l'année dans une librairie, donc de voir le contexte d'une librairie à la rentrée littéraire, lors de Noël, plus tard pendant les vacances où il y a plein de choses qui sont mises en place, des animations comme lire en short. Alors, j'ai choisi cette librairie parce que Monsieur Huguenot, c'était mon professeur à l'IUT de Nancy. Et du coup, voilà, j'ai cherché un peu, j'avais vu sa librairie lors du FIG, elle m'avait bien plu. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, l'ambiance avait l'air sympa. Et comme c'est une librairie indépendante ou avec une clientèle assez proche, ça avait l'air vraiment agréable d'y travailler. Et c'est le cas en effet, donc voilà, j'ai bien fait de choisir ici. Donc, nous vous promettons une soirée de jeu et de rire, placez-le sous le signe de la magie pour vous faire découvrir ou redécouvrir, bien sûr, le monde magique de Harry Potter. Bien sûr, on laissera les balais à l'entrée, s'il vous plaît, pour ne pas donner des coupes. Un des aspects de la librairie qui m'intéresse presque le plus avec le conseil, c'est qu'on peut préparer des animations, ça veut dire faire venir des gens qui ne sont pas forcément amenés à venir en librairie, leur faire découvrir des livres, leur faire découvrir l'intérieur d'une librairie pour leur montrer qu'ils peuvent venir, que c'est à leur niveau, je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, on voit plein de gens différents et on passe un bon moment ensemble. Les éditions Gallimard qui mettent ça en place, puisqu'elles ont les droits d'auteur d'Harry Potter, et donc c'est une fête qui... C'est national ? Oui, je pense que ça se passe en Amérique aussi. J'aime beaucoup les éditions Gallmeister, qui font du nature-writing, donc ils publient beaucoup d'auteurs américains qui parlent, comment dire, de la nature, des coins perdus en Amérique, c'est une ambiance souvent assez noire et c'est assez magnifique. C'est sympa, moi je ne suis là que trois jours par semaine, donc c'est vrai que j'arrive le jeudi, la semaine a déjà commencé, il y a déjà eu plein de livres de nouveautés qui sont arrivés en librairie, donc je me mets un petit peu au jus avec mes collègues, elles me montrent un petit peu comment faire, toutes les branches du métier. Françoise m'aide beaucoup pour la jeunesse du coup, c'est le rayon dont je m'occupe avec elle. Et ils m'apprennent beaucoup de choses en fait pour la suite, pour ce métier qui n'est pas si facile. Il essaye de le rendre jaune ? Écrire, non, pas forcément, moi c'est plutôt le dessin en fait. Pourquoi pas, l'année prochaine j'envisage peut-être de me remettre un peu plus au dessin, aux illustrations, parce qu'auparavant j'étais, enfin j'ai fait une licence au Beaux-Arts de Nancy également. Donc c'est ça, après avoir passé beaucoup de temps en jeunesse, ça donne un petit peu envie de se remettre à dessiner et à faire évoluer un peu ses techniques, etc. Mais l'écriture, c'est pas vraiment encore mon truc.